C'est une tradition pour de très nombreux Belges, le séjour à la mer pendant les vacances d'été. Mais comment vont s'organiser les exodes massifs vers les plages de sable plus ou moins fins du nord du pays ? La réponse, c'est sur notre plateau, bien sûr. Pour en parler, nous recevons le bourgmestre de la plus grande plage du littoral. Il nous vient directement de Knoch. Voici Léopold Lippens. – Léopold Lippens. – Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Il faut répondre à des questions des gens qui vous posent des questions, vous vous enquiquinez pendant que vous êtes fait un petit peu votre travail. – Nous sommes aussi très heureux de vous accueillir, M. Lippens, bonsoir. – Bonsoir les pouilleux. – Non, j'avoue, je ne vous permets pas de vous traiter de pouilleux. – Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le cadastre. J'ai vérifié dans le cadastre, aucun d'entre vous n'est domicilié dans ma commune, apparemment. Enfin bon, il y a un problème à être pouilleux. Vous savez que vous êtes à peu près 11 442 180 à l'être. – Bon, alors, je voulais vous parler des vacances d'été, M. Lippens. – M. De Warzey, est-ce que vous trouvez que les Belges n'ont pas suffisamment été en vacances, dites ? Si ça ne tenait qu'à moi, je remets tout le monde au travail illéco-pressing. Allez hop, les tirs au flanc. – Oui, bien, on reconnaît bien là votre sens de l'empathie pour les moins fortunés. Parce que finalement, on dirait que vous dirigez la secte des riches. – Je dirige la secte des riches, mais enfin, oui, peut-être les riches, mais en tout cas pas les nouveaux riches. Parce qu'il n'y a rien de pire, il n'y a rien de pire qu'un indigent, un parvenu, un gagnant au loto. La richesse, c'est familial. Un point, c'est tout. – Alors si certains d'entre vous veulent aller en vacances sur les plages, qu'ils aillent sur des plages flamandes, à Blankenberg ou à Ibiza, mais enfin, qu'ils n'essayent pas de venir se mélanger avec nous. – Attendez, mais vous vous rendez compte de la façon dont vous considérez certaines personnes du monde médical, par exemple, qui ont œuvré pendant des semaines pour sauver des vies humaines ? – Écoutez, là, je ferai un amendement pour ces personnes courageuses, extrêmement courageuses, qui ont fait un travail formidable. – Oui. – Et je vous le dis solennellement, j'autoriserai tous les chirurgiens plastiques à accéder aux plages. – Non, mais et les infirmières, alors ? C'est-elles qui se sont dévouées, ici ? – Écoutez, j'adore les infirmières, mais vu ce qu'elles gagnent comme pognon, vous ne croyez tout de même pas qu'elles vont venir au août dépenser 60 euros pour un cornetto, hein ? – Ça ne s'annonce vraiment pas bien cet été à Knoc, vraiment pas. – Contrairement à ce que vous dites, moi, je trouve que ça s'annonce bien. Vous savez, depuis que je suis bourgmestre, je pense que ce sera probablement le plus bel été que j'ai jamais connu. Ça fait des années qu'on essaie de rester entre nous. – Oui. – Et on essaie de dissuader, je dirais, tous les nécessiteurs du royaume de venir baver devant nos richesses comme des bigorneaux dessalés. – Oui, oui, écoutez. – C'est génasse. – Parce que je suis quand même tolérant et j'accepte quasi tout le monde sur nos plages. – Oui, mais c'est le quasi qui m'inquiète, moi. C'est quoi votre astuce, là ? – Écoutez, l'astuce, c'est que nous allons faire passer un test de QI à tous ceux qui veulent accéder aux plages. – Comment c'est un test de QI ? – De caution d'indigen. D'ailleurs, je peux faire un test avec vous, si vous le souhaitez. Dites une fois Knoc, deux fois. – Knoc, Knoc. – Bonsoir, qui est là ? – Jérôme de Warzé, né à Hucle. – Bonsoir, monsieur de Warzé. Bienvenue dans ma plage. À vous. – Knoc, Knoc. – Qui est là ? – Adrien de Viveur, né à Haute-Uni. – Monsieur de Viveur, bienvenue sur notre plage également. – Oui, mais de Viveur, ça, on a un mot, hein ? – Hein ? Alors, tu dégages tout de suite. – Bon, je vous présente Livia et David, né à Mons. – En doléance. – Et alors Thierry Luthers ? – Lui, je le connais. Vous savez, on l'a déjà reçu dans notre commune. On l'a photographié. La preuve. – Comment ça ? – On a une photo de lui. – Avec un look pareil, lui, il est sur la liste noire. Alors, j'ai récapié pour pouvoir accéder à nos plages. – Oui. – Les conditions sont simples. Primo, avoir un petit 2 dans votre nom de famille. Ça, c'est obligatoire. Deuxio, venir d'une commune dont le PIB est égal à celui de Monaco. – Oui. – Et puis tertio, évidemment, tout dépend de votre handicap. – Comment ça ? De quoi ? De handicap ? Ne me dis pas que vous allez empêcher les personnes atteintes d'un handicap de venir gérer, vous ? – Bon, handicap au golf, évidemment. Au-delà de 10, tu changes de sport. – Et pour ceux qui ne réussissent pas ce test, alors ? Pas de plage ? – Ah, si, bien sûr. – Ah, ben alors ? – Entre minuit et 6h du matin. Et vous avez de la chance cette année, parce que la marée sera de nuit cette année. Donc, on espère, évidemment, qu'en redescendant, elle déversera tout et nous balayera de tous ces favelas ambulants, je dirais, qui viennent nous gâcher le paysage. – Oui, mais oui. Mais donc, si on est wallon, on ne peut pas avoir la mer, quoi. – Si, mais vous en allez... Faites-en une à Aiguezé ou je ne sais pas, moi. – Oui, c'est bon. Mais je croyais qu'il allait y avoir une possibilité de réserver. – Ah ! Réserver... Mais rigoler, monsieur. Réserver comme au restaurant. – Mais j'attends, peut-être. – Bonjour, monsieur. Je vous mets un petit carré de plage avec. Et puis, je vous donne un petit saut pour repartir avec, madame. Mais sans problème. Écoutez, monsieur Devoirzi, je n'aime pas beaucoup l'humour, mais je vais quand même vous faire un petit... Il y a rire et rire. Pisser dans mon dos et dire que je transpire, ça, c'est pas... – Vous savez, c'est vraiment monstrueux, parce que la mer... – Quoi, c'est pisser dans mon dos ? – Non, pas dans votre dos. Mais la mer, elle est à tout le monde, monsieur Lippensy. – Ça manque, la mer est à tout le monde. La knock est à moi. – Ah bon ? On m'a même dit que vous aviez commandé des serviettes de bain spéciales. – Oui, à Alibaba. – Quoi, le site de vente chinois sur Internet ? – Non, non, non. Alibaba et les 40 voleurs, le vrai. – Quoi ? – Oui, on a commandé des serviettes de bain, disons, volantes. C'est un petit peu comme des tapis volants, sauf que ce sont des serviettes de bain volantes. Vous pouvez vous déplacer comme ça tout en restant allongé. – Mais c'est n'importe quoi. Alibaba n'existe pas. – Oui, c'est pour ça qu'on s'est directement adressé aux 40 voleurs et qu'on a fait commande au gouvernement fédéral. – Mais c'est n'importe quoi. En plus, ce tapis volant, c'est pas Alibaba, c'est Aladdin. – Oui, mais vous non plus, vous n'êtes pas le génie de la lampe, hein. Donc, vous arrêtez un petit peu de m'emmerder, maintenant, espèce de petzouille. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas bienvenu sur notre commune, hein. Vous savez quoi ? Je vous souhaite de bonnes vacances à Paris-Daysa. – D'accord, merci beaucoup. – Voilà, il sera bien. Et les prolos, là, la bimbo-bo-reine, le nécrophile et l'extraterrestre, vous leur mettez des masques si on veut éviter une peste moyenâgeuse, hein. Et vous savez quoi ? D'ailleurs, je vais y aller, hein. Parce que quitte à être avec ça, trou de balle. Je vais ramasser mon pute et essayer de remplir 13 autres trous pour aller faire un golf. – Oui, ben, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur Lefens. On vous raccompagne. – Voilà. – Bravo, Cati ! Et c'est tellement vrai. – Sous-titrage ST' 501